On s'appuie s'il vous plaît, merci ! On attend, il reste 20 secondes, je veux être précise. Une mise en pli, comme dans un salon traditionnel, et pourtant nous sommes dans une caravane à la manœuvre. Voici Christelle, il y a 6 mois, elle a décidé de se lancer dans ce Paris un peu fou, d'un salon itinérant. J'ai vu le projet en Bretagne en vacances, donc l'idée a mûri petit à petit, et puis l'envie de me lancer, de me mettre à mon compte, et de rendre un service surtout, là où il n'y a pas, d'aider, entre guillemets, si ça peut être une aide de la coiffure, les personnes qui sont sans mobilité. Alors il a fallu aménager la caravane. L'architecte c'est Christelle, la construction c'est le reste de sa famille, et puis il fallait aussi prévoir l'eau, l'électricité. J'ai vu avec les mairies pour qu'ils puissent me fournir une prise électrique. L'eau ça a été un peu plus compliqué, mais ça c'est un roulement qui se fait, je remplis l'eau chez moi, je récupère les eaux usées pour pouvoir les recycler. Christelle a donc démarché les communes du Sud Meusien, 8 ont accepté de l'accueillir, c'est le cas de Neve-en-Blois. On a été surpris par la demande, mais ça nous a paru intéressant, et tout de suite la population a répondu présent, ils sont venus, et ça se remplit de plus en plus, ça se fidélise. Quant aux clients, ils ont retrouvé un commerce dans des communes qui parfois n'en possédaient plus aucun, et surtout des moments de convivialité. La gentillesse déjà de la coiffeuse, et puis finalement, c'est dans le village, on n'a pas besoin de faire 2 kilomètres pour aller à la coiffeuse, c'est très bien. Ce soir, Christelle prendra la route avec son attelage, demain elle sera dans une autre commune, puis dans une autre, et encore une autre.